bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons débuter un nouveau projet sur la création d'un blog de A à Z avec Laravel mais dans cette vidéo nous allons pas parler de Laravel mais nous allons parler de Meurice qu'est ce que Meurice ? Meurice est une méthode d'analyse c'est une méthode qui va nous permettre de conceptualiser notre projet sous forme d'entité nous allons pouvoir voir quelles sont les données qui interagissent entre elles et comment les données interagissent et nous allons pouvoir comprendre quelles sont les données qui vont accéder à deux données et mieux être organisées pendant le projet donc dans la création d'un blog on va se poser toutes nos questions quels sont les données qui rentrent en ligne de compte et quels sont les utilisateurs est ce qu'il y aura des utilisateurs est ce qu'il y aura des articles à poster est ce qu'il y aura des commentaires lorsqu'on va répondre à toutes ces questions on pourra créer ce qu'on appelle des entités ça et on va mettre des liens entre les différentes entités ce qui va nous permettre de connaître les cardinalités les liens entre les différentes entités et lorsque nous allons gérer les modèles et les migrations nous saurons exactement quels sont les liens et nous allons pouvoir les lier au niveau de notre projet la ravelle donc si ça t'intéresse de suivre cette formation de a à z comment créer un blog dans la ravelle je t'invite à t'abonner à la chaîne à activer la cloche des notifications donc vu que nous sommes sur la création d'un blog on va commencer par l'entité utilisateur déjà si vous n'avez pas ce logiciel celui ci s'appelle analyse si vous devez d'abord installé java si votre machine et ensuite vous allez sur google vous recherchez analyse si lorsque vous allez trouver vous allez juste le télécharger c'est ce fichier la analyse si 0.4 1.ja mais pour pouvoir l'exécuter vous aurez besoin d'avoir installé java sur votre machine voilà donc le premier élément c'est l'entité donc on va renseigner toutes les entités les entités en fait c'est ce sont des acteurs en fait qui vont intervenir au niveau du projet au niveau de l'application donc quels sont les acteurs qui vont intervenir au niveau de du blog il ya les utilisateurs parce que ce sont les utilisateurs qui vont publier des articles c'est aussi des utilisateurs aussi qui vont publier des commentaires donc on peut faire en sorte qu'un utilisateur puisse poster un article publié un commentaire et comment gérer les commentaires comment les commentaires sont liés entre elles et on peut on va réfléchir est ce que les utilise est ce que les articles qui sont postés seront liés à des images ou pas si on ne veut pas gérer les images on peut laisser tel quel pour décider de ne pas gérer des images donc on va juste faire quelques articles sans images donc on va créer d'abord pour créer notre première entité on va venir cliquer sur le carré qui est là où c'est marqué employé on va venir cliquer ici là on vient de créer notre première entité si on veut créer une deuxième entité on est toujours sur le carré qui est là c'est toujours sélectionné donc je vais cliquer ailleurs où je veux ça va créer notre deuxième entité vous voyez vous avez vu que c'est marqué entité 1 entité 2 donc pour renommer l'entité on va venir sélectionner le curseur là j'ai cliqué sur le curseur maintenant je peux sélectionner l'entité et le déplacer j'utilise le clic gauche de la souris pour déplacer l'entité donc je vais venir faire double clic sur l'entité 1 on va nommer notre entité on va l'appeler utilisateur parce que ce sont des utilisateurs mais l'utilisateur au niveau de la ravel on va l'appeler user ok donc je crée user de toutes les façons la table user existe déjà ensuite le premier élément c'est l'identifiant dessus pour l'identifiant on va mettre auto incrémente parce qu'un auto incrémente mais ça sert à rien on va dire que notre utilisateur il a un nom et le type on va sélectionner va chat voilà je vois qu'il y a chat je vais mettre de taille 200 caractères c'est le nom ensuite l'utilisateur aura un lien avec des images donc ça sera un blog simple l'utilisateur peut poster voilà peut juste poster des articles lis ses articles et venir commenter s'il veut donc un autre utilisateur pourra lire et venir et l'utilisateur qui a posté l'article pourra supprimer donc on va sélectionner un prénom lui aussi on va lui dire qu'il a 250 caractères il aura besoin d'un email donc on va créer le champ email parce que c'est avec l'email qui va se connecter donc je définis l'email à 255 caractères ensuite on va sélectionner mot de passe donc on va créer un champ mot de passe bon en général on préfère appeler le champ password mais moi je vais l'appeler mot de passe et je vais mettre le nom des caractères à 255 caractères c'est pas grave donc on aura le prénom le nom le prénom l'email et le mot de passe bon on va s'arrêter là pour les informations de l'utilisateur maintenant si je fais ok vous allez voir que il n'y a aucune propriété donc je vais refaire deux clics dessus je vais venir sélectionner tout ça je sélectionne j'appuie sur ctrl je sélectionne chaque entité et je vais venir cliquer sur cette icône vous voyez que c'est passé de ce côté là vous voyez maintenant ensuite on a l'entité article donc on va venir modifier entité 2 donc le nom de l'entité on va l'appeler article on va faire la même chose l'article tous les articles ont un id un identifiant le titre de l'article donc on va l'appeler titre le titre on va mettre un vachat de taille 265 caractères ensuite la description de l'article on va mettre description la description ça sera un texte un long texte c'est la propriété long texte qui existe vraiment la ravelle et on va pas gérer des images donc on va s'arrêter juste sur utilisateur article voilà oh désolé je dois sélectionner les éléments pour ajouter au niveau de l'article ensuite on va mettre aussi une troisième entité qu'on va appeler commentaire parce qu'on aura besoin de gérer aussi le commentaire ce sont les utilisateurs qui vont passer des commentaires au niveau de l'article donc on aura une autre entité commentaire donc la troisième entité je vais l'appeler commentaire là on est en train de faire ce qu'on appelle la modélisation lorsque on aura notre mcd et on pourra on saura exactement quels sont les données qui rentrent dans notre application donc on aura plus besoin de venir réfléchir pour modifier encore la base de données si on veut modifier la base de données on va tout gâter donc on a commentaire le premier la première entité on va l'appeler commentaire c'est le libre du commentaire on va mettre un long texte je recherche l'entité long texte long texte ensuite je vais ajouter voilà donc maintenant on a nos trois entités on va dire on va maintenant c'est des associations lorsque on a des entités il faut bien que ces entités soient liés grâce à ce qu'on appelle des associations on va commencer par l'association qu'il y a là le lien en fait qu'il y a entre users et articles donc au milieu on va mettre une association et le nom de l'association je fais double clic et je vais l'appeler publier ça sera le nom de l'association maintenant pour lier ces associations je vais venir sélectionner ce ici ça ce sont les liens donc je fais un glisser je clique et puis je maintiens sur l'association quand je laisse je clique encore et je maintiens sur article donc notre entité users utilisateurs et notre entité athique maintenant sont liés là vous voyez qu'il ya des ce qu'on appelle des cardinalités il est aussi une autre association qu'on appelle qu'on va appeler commenter commenter ou bien là je vais mettre laisser ok je mets l'expression laisser un commentaire ou bien commenter et je vais mettre commenter c'est le mieux c'est mieux voilà donc on va rajouter un lien ici je rajoute encore un lien ici et je vais devoir mettre bon je vais supprimer ça ok j'ai doublé du clic ok donc le commentaire qu'elle a il va concerner un article donc un commentaire est lié à un article bon je vais utiliser le verbe lié ok mais là vous voyez que on tourne un peu en briques on tourne un peu en briques voilà ok donc on a fini de mettre les liens mais là vous voyez qu'on tourne un peu en briques donc pour éviter de gérer tout ça ce que nous allons faire on va décider de ne pas rajouter des commentaires donc on va tout supprimer voilà pour ne pas que cette vidéo soit trop compliqué le plus important c'est juste pour vous montrer comment modéliser votre projet comment réfléchir vous disiez votre projet avec meurice et puis comment réaliser le blog de a à z donc on va laisser le côté commentaire on va se dire que l'utilisateur peut venir il s'inscrit il se connecte il publie il peut modifier son article comme il peut supprimer son article et puis si c'est pas lui le propriétaire de l'article il peut venir juste consulter des articles d'autres personnes donc si dans consulter des articles d'autres personnes on va supposer que il peut définir des articles comme privé comme public donc on va rajouter une autre entité visibilité voilà visibilité donc au niveau de la visibilité l'entité visibilité je vais rajouter une autre entité que j'avais appelé visib 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 ça c'est un boolean donc je vais prendre une propriété boolean je vais sélectionner là je dis que là voilà ok maintenant je vais mettre une association ici le nom de l'association on va écrire concern concerné voilà et ensuite on va mettre des liens c'est pour ça que vous devez vraiment travailler sur la modélisation de votre projet ok là on a trois entités c'est vrai que notre identité c'est très faible pour un gros projet ça c'est un gros projet on n'a même pas besoin de le modéliser mais c'est très intéressant de modéliser d'abord avant d'attaquer le projet c'est vrai même si vous maîtrisez la ravelle si vous êtes débutant dans la ravelle vous n'allez pas créer de gros projets donc vous allez juste créer une table et puis essayer de faire un coup dessus mais lorsque vous avez un gros projet vous devez absolument le modéliser comme ça au moins vous savez où vous partez et arriver dans le code vous savez comment vous allez vous en sortir parce que tout est logique devant vous donc on va commencer maintenant par les cardinalités déjà pour pouvoir définir les cardinalités les cardinalités vont nous permettre de savoir les liens qu'il y a entre les différentes entités quelle est la relation qu'il y a entre l'entité user et l'entité article est-ce que un utilisateur peut publier zéro article oui parce que si c'est un nouvel utilisateur on ne peut pas lui demander forcément de créer un nouvel article donc oui il peut publier zéro article comme il peut publier plusieurs articles ok est-ce qu'un article peut être publié zéro fois non donc minimum il doit être publié une fois par un utilisateur et un seul utilisateur parce que deux utilisateurs ne peuvent pas publier un article il ne peut pas avoir un article qui a été publié par deux utilisateurs différents c'est impossible c'est carrément impossible je suis en train de rédiger un article l'autre je suis en train de rédiger un article et puis nous deux on clique sur le bouton publier et puis c'est le même article qui a été publié c'est pas faisable ça c'est la magie donc on va dire que la cardinalité minimum c'est 1 la cardinalité maximum c'est 1 donc un article peut être publié par un utilisateur par un et un seul utilisateur par contre un utilisateur peut publier soit zéro article soit un article soit plusieurs articles le n signifie plusieurs zéro ou plusieurs zéro n signifie zéro ou plusieurs alors que un article peut être utilisé par un et un seul utilisateur ok maintenant un article peut être peut avoir bon je vais utiliser le terme avoir c'est mieux ok à voir et là c'est plutôt l'état donc ici j'ai utilisé le terme état ok ou bien statut est-ce que c'est visible voilà c'est mieux le terme statut pour dire visible ok peut avoir combien au minimum combien de statut un seul un et un seul statut ça c'est évident par contre un statut par exemple un statut qui est visible il y a soit c'est visible soit c'est pas visible donc donc du coup c'est mieux que je mette la propriété au niveau de article en même temps donc là je vais mettre visible au niveau d'article mais non on meurit ça se fait pas donc un article peut avoir une et un seul statut au minimum il peut être à la fois visible et non visible soit elle est visible soit elle n'est pas visible par contre une visibilité par exemple on crée une visibilité on dit bon ça on dit que le statut le statut c'est visible la visibilité on peut mettre soit tout soit false bon là c'est encore compliqué on peut dire soit tout soit vrai soit faux mais il peut y avoir plusieurs articles au minimum il peut y avoir plusieurs articles qui qui sont visibles et puis un seul article qui n'est pas visible donc au minimum on a un n voilà ok donc nous venons de créer notre modèle conceptuel de données pour notre projet blog dans la prochaine vidéo nous allons voir comment démarrer un projet Laravel et les notions de Laravel que nous allons voir c'est plutôt de Laravel 9 c'est vrai que Laravel 10 existe Laravel 10 est sorti c'est vrai ça vient de sortir mais moi je suis plus à l'aise avec Laravel 9 parce que lorsque j'ai commencé à prendre le framework c'était la version 9 qui était disponible et je pense que j'ai pas encore terminé mon apprentissage il y a des choses que je continue de bosser c'est pour ça que je continue de faire des vidéos donc au fur et à mesure que j'apprends des choses j'essaie de venir faire des vidéos donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment démarrer un nouveau projet Laravel et on va apprêter les différentes vues les différentes interfaces qui vont nous permettre de travailler sur le projet et ensuite nous allons aussi voir comment créer l'ensemble des modèles et des migrations et ensuite nous allons réaliser un système d'inscription un système de connexion avec un middleware et puis la déconnexion voilà donc surtout si ça vous intéresse d'apprendre à programmer avec le framework Laravel abonnez vous et activez la cloche des notifications et à bientôt